Je crois en Michael Bay. Depuis tout petit, je suis ses films comme Bad Boys et The Rock, et même aujourd'hui, je continue à adorer son travail et je me suis même lié d'amitié avec lui sur Facebook. Ses films sont un guide pour moi. Ils m'ont montré ce que devait être un homme. Pour le commun des mortels, ce ne sont que des films débiles de mauvais goût. Je hais ces gens, si seulement ils savaient. J'aimerais pouvoir faire comme Pain and Gain, et capturer un de ces petits connards qui traite Michael Bay comme un moins que rien, et leur faire leurs fêtes pendant des jours dans un entrepôt abandonné. Et là, j'en croise un. Oh, pardon, excusez-moi ! Je croise en salle de sport ce petit gros qui a fait une vidéo où il critiquait Transformers parce que c'était pas féministe ou quoi. J'ai arrêté la vidéo dès qu'il a dit que c'était une daube. C'était une occasion en or. Bonsoir, Michael G. Non. Hein ? Juste, non. Quoi, non ? On ne va pas refaire ça. Dans forme de paillus, me saoulez déjà. J'ai pas envie d'avoir leur plagiat low cost en deux exemplaires. Mais enfin, on est là pour te dire que Transformers, c'est une super saga et que Michael Bay est un super réal. Eh bien, faites-le avec quelqu'un qui a un peu plus de capacité sociale que capturer quelqu'un pour le mettre dans sa cave et le forcer à avoir le même avis que lui sur un film. Je sais pas, moi, genre Durandal, Monsieur Bobine. Bah tiens, le mec avec les perruques blanches qui s'invite tout le temps dans mes vidéos. Pourquoi vous ne faites pas venir lui ? J'ai un nom, tu sais. Qu'est-ce que tu fais là, toi ? Excusez-moi, mon bon monsieur, est-ce que vous auriez un élastique ? Parce que voilà, ma perruque, elle ne tient pas des masses et je voudrais pas que les gens sachent que j'ai une cabine ici. Euh, ce n'est pas vous qui contredisez souvent Michael G ? Oh, je suis réduit à ça, maintenant. Oui, c'est moi. Vous pourriez pas lui expliquer en quoi les Transformers de Michael Bay sont bien ? Attends, toi aussi, tu trouves ces films à chier ? Tu crois vraiment que j'ai des goûts de merde, en fait ? Évidemment que je déteste les films de Michael Bay. Je signale que ce qui m'énerve dans la vie, c'est quand on massacre mes licences préférées. Et justement, comme Transformers en une de mes licences préférées, eh ben, je déteste le traitement de Michael Bay sur cette licence. Lol, ta vie, il préfère le dessin animé pour gamin. Ah, j'avoue. Qui est plus mature qu'un film qui entrecoupe sans bonne raison un plan sur deux chiens qui s'enculent ! C'est plus mature parce qu'on sait que c'est débile et qu'il y a du cul. On va vous faire comprendre. Ben, attaché, bizarrement, on n'est pas très ouvert à la discussion, tu vois ? Non, mais je te l'avais dit que ça fait trop extrême. On aurait pu directement aller dans son bureau et en parler. Non, mais il est trop fermé d'esprit pour comprendre ! Parce que vous qui attachez des mecs, juste parce que vous n'êtes pas d'accord avec leur avis sur un film, vous, vous êtes les nouveaux-grandis. Non, mais je lui ai dit, mais il ne veut rien comprendre. Si tu n'as rien à me dire, c'est moi qui ai le flingue, c'est moi qui ai les couilles, c'est moi qui ai raison ! Putain, on va se le taper tout l'épisode, c'est ça ? Non, mais vous plaignez pas, moi je me le tape tous les jours. Je vous respecte. La ferme ! Vous allez respecter Michael Bay ! Désolé vieux, mais il n'y a que deux bons films Transformers et c'est pile-poil ceux qui ne l'a pas réalisé. Exactement ! Non, mais vous êtes méchants, ils ne sont pas si mal. Désolé, mais il y a plus que ce que voient les yeux. La licence Transformers est un peu le Twilight pour hommes. Dans le sens où c'est objectivement de la merde qui vise le dénominateur commun le plus basique pour avoir tel spectateur dans sa poche, à un niveau proche du porno, envoie des messages très douteux dans le procédé et la grande communauté des critiques ciné le descendent et le montrent comme l'incarnation du pire de l'industrie mais pourtant ils ont une fandom répandue qui prenne position pour continuer à défendre corps et âme l'idée que ces films ne sont pas des daubes. Certains arrivant même à être plus évolués qu'une fan de Twilight classique en ayant des arguments à minimum réfléchis. Et faut le dire, dire du mal des films Transformers, comme dire du mal des films Twilight, c'est devenu un peu un cliché. Au point que beaucoup ne voient même plus l'intérêt d'expliquer en détail pourquoi ces films sont mauvais. Ce qui fait que beaucoup de leurs fans aiment bien utiliser ça à leur avantage pour se donner raison. Oh mais on le sait pourquoi les films sont mauvais ! C'est parce qu'ils se touchent avec la licence ! Euh, mec ! Qui changent quelques designs, encore je veux bien, ça arrive dans les adaptations, mais qui se concentrent bien plus sur les humains que sur les Transformers, non mais oh, on n'est pas dans un film Godzilla là ! Mec ! Ou encore réduire en simple figurant le charismatique ! Yo, mec ! Quoi ? Bah déjà, tu me l'as fait remarquer tout à l'heure à juste titre, c'est quoi ton nom ? Stéphane Wojski. Wojski ? T'es russe ? 15ème degré du côté de mon père. Oh c'est marrant, ma secrétaire aussi ! Bref ! Euh, Stéphane, bien que ton expertise sur la saga soit très intéressante, je suis sûr que ça va être très utile au moment de la critique, surtout que voilà, moi, ma culture de la licence Transformers, ça se limite à ce qu'on dit sur la série et les comics, les films et la série Ani Mutant. Ah bah, quitte à choisir une série Transformers, on va te tomber sur une bonne. Ouais, c'est vrai, maintenant que tu le dis, j'ai de bons souvenirs de cette série. Elle montrait que tu pouvais faire une bonne histoire Transformers sans foutre des personnages humains débiles. Tout à fait, bon, enfin, tout ça pour dire que ton expertise est la bienvenue, mais ce n'est pas la principale raison pour laquelle cette saga est nulle. Ah, tu vas parler de son exécution en tant que film, je suppose ? Oh, je suis si prévisible. Bon, on vous tient la chandelle les amoureux ? Jalouse. Ils comprendront jamais notre amour. Non, mais vous êtes, enfin, vous voyez, euh... Crève-toi de l'horreur, mec. Non, mais de toute façon, on sait de quoi tu vas te plaindre. Vous êtes tous pareils, les anti-Michael Bay. Oh, tu crois ? Eh bien, pour montrer ma bonne foi, les faux problèmes de Transformers. Voici une liste de trucs que je ne vais pas critiquer à propos de ces films. Principalement parce que tout le monde l'a déjà répété un milliard de fois, mais aussi, surtout, parce que je ne pense pas que ce soit la réelle raison pour laquelle ces films sont nuls. Pour commencer, le pro-militarisme, souvent relevé, mais en soi, ce n'est pas un mal. Le seul truc que je critiquerais dans cet angle-là, ce ne serait pas pour le film, mais pour le profit derrière de la propagande. De quoi ? Ouais, en fait, l'armée américaine a des accords avec les films qui traitent des militaires. Genre, accorder certains droits sur certaines images pour pouvoir renforcer l'authenticité de la représentation des militaires et les rendre beaucoup plus intérients. Des films comme Man Hostile, qui montrent les militaires comme serviable, primordial et des frères d'armes de Superman, ont droit à cet accord. Là où un film comme Avengers, réalisé par un mec qui adore les théories du complot et montrer le gouvernement comme des salopards, ne l'a pas eu. C'est pour ça qu'on a le SHIELD et des policiers, mais pas un seul militaire. Ça fait pas du tout propaganda fasciste, ça, hein ? Si, mais c'est pas propre à Transformers, ça, en fait. C'est un problème général d'Hollywood et de l'armée américaine, donc ce serait con de le reprocher qu'à Transformers. Et le plus mauvais film de la licence, L'âge de l'extraction, n'a pas eu cet accord, car il montrait des méchants membres du gouvernement. Et Bubble Bee, le seul bon film de cette licence, a cet accord. Donc, bien que moralement discutable, ça ne change pas grand-chose à la qualité du film. De plus, j'ai défendu Man Hostile, qui est mon film Superman préféré, alors qu'il rentre aussi dans cet accord, et j'ai vu bien pire au niveau publicité militaire. Suce-moi la pute ! Les films sont racistes et sexistes. Ils le sont, oui, mais ce serait trop facile de s'arrêter là, car le film a des soucis plus cinematographiques, pas juste moral. Et je vous ramène à ma vidéo sur le syndrome de Trinity pour me voir défendre le personnage de Michaela dans le premier film en tant que concept, au-delà de la superficialité de ce que Bee en fait. Et je dis ça alors que le coup de « On change de nana parce qu'on s'en fout du personnage, tout ce qu'on veut, c'est juste une nana ! » C'est un cliché qui m'énerve déjà dans des licences que j'aime, comme Mission Impossible, alors Transformers... Par contre, celle-là, je te trouve mal placée pour t'en plaindre. Je ne vois pas de quoi tu parles. En fait, mon rendez-vous samedi avec Eddie Valiant, ça vaut tout. « Nouvelle coupe ? » « Non, régénération. » « Oh ! Je savais pas que vous étiez seigneur du temps. » « Eh quoi, faut que j'ai un tard-dix pour qu'on comprenne, c'est ça ? » « Raciste. » « C'est pas moi qui suis un raciste, ce sont des médias ! » « T'as vu comme je suis trop intelligent ? » Donc, ouais, à vous de voir si c'est une bonne excuse ou pas. « Trop de personnages humains. » Oui, c'est problématique. Mais pas juste parce que les personnages humains piquent la place des Transformers. J'expliquerai plus en détail le vrai problème. « Il y a trop d'explosions et d'actions. » Oui, mais là aussi, ça n'aurait pas forcément été un problème. « Mad Max sur Hero » est principalement de l'action quasi non-stop, et pourtant, ça reste un grand film qui arrive à raconter une histoire dans l'action. Le problème de trop d'explosions et d'actions vient d'un autre souci. Aussi, qualité. La musique, qui est épique, magistrale, remplie d'émotions. En fait, ça raconte une meilleure histoire que les films eux-mêmes. Les effets spéciaux, bon, il y a des choses à redire parce qu'ils sont pas parfaits. Mais voilà, on se serait mentir de dire qu'ils sont pas travaillés. Et aussi, son apport technologique à l'industrie cinematographique. L'IMAX, la 3D, tout ce genre de trucs quoi. Parce que même les mauvais films ont leur rôle à jouer dans l'évolution technologique. Et là, pour le coup, ces films-là sont mieux que les Twilight. Parce que les Twilight, eux, par contre, ils n'ont rien apporté d'indispensable au cinéma. Mais tu vois qu'il est raisonnable. Il a dit du mal du film quand même. Mais il a nuancé en disant du bien d'abord. Laisse-le parler. Je sais pas si tu vas aimer ce que je vais dire par la suite, mec. Esthétique travaillée ne veut pas dire efficace. C'est un point fascinant à décortiquer car l'esthétique des films est un truc que soit les gens détestent, soit les gens adorent. Beaucoup aiment dire que l'esthétique, avec d'autres particularités de ses films, sont une preuve ultime que Michael Bay est un auteur. Pfff ! Oh mais qu'est-ce qu'il faut pour entendre comme collerie ? En fait, c'est pas si con que ça. Ah bon ? Oui, je sais que l'association des termes Michael Bay et auteur, ça peut paraître absurde, mais... Quand on y réfléchit, ça colle. Il est vrai que dans tous les films de Michael Bay, on retrouve des thèmes récurrents, les mêmes codes, et oui, la même esthétique. On peut appeler ça le style Michael Bay. La couleur orange crasseuse dégoulinant de transpiration, la caméra qui bouge tout le temps, le traveling 360 qui passe d'une partie des décors à une autre, ça il en abuse dans Pan and Game, les plans hélicoptères, les ralentis obstantatoires, bref, il a une identité propre. Ce qui fait qu'on peut dire que, oui, Michael Bay est un auteur. Mais vous savez, être un artiste, ça vous donne pas le super pouvoir magique de ne jamais faire de mauvais films, hein. Au pire, ça en fait un mauvais réal intéressant. La comparaison peut paraître injuste, mais... Ed Wood peut être considéré comme un auteur. Il a des références, il a une esthétique particulière, il a des messages récurrents, il a une forme de continuité entre ses films. Tommy Wiseau aussi est considéré comme un auteur pour la façon dont il applique son expérience personnelle dans les histoires qu'il va raconter. Ralph Bakshi aussi, qui pour moi est le plus fascinant des mauvais réal. Je sais que certains seront pas d'accord avec moi, mais j'estime que, malgré tout, il a un style intéressant et unique. Des thématiques personnelles, son univers à lui et tout. Il a même fait évoluer sa technique d'animation. Mais comme ça manque de maîtrise et que ses films sont brouillons, c'est pas un bon réel. Son meilleur film, c'est Les Sorciers de la Guerre, et il est loin d'être parfait lui aussi. Let me tell you, I ain't practiced much magic for a long time. I wanna show you a trick mother showed me when you weren't around. I'm glad you changed your last name, you son of a bitch. Et l'esthétique des Transformers de Michael Bay, oui, c'est travaillé. Oui, c'est un style unique qui lui est propre, mais c'est une esthétique qui ne colle pas à ce que les films racontent. Autant dans le premier film, j'aurais bien accordé l'idée d'utiliser la mise en scène pour donner une échelle humaine à ces combats de robots géants, mais... c'est une fausse excuse. Pacific Rim, le Hobbit, le géant de fer, ou même Bubble Bee ont une mise en scène qui montre l'échelle grandiose de ces créatures gigantesques tout en restant lisibles. La bataille finale du premier Transformers, enfin, toutes les scènes d'action des films en fait, sont très difficiles à suivre car c'est bourré de faux raccords et de jump cuts sauvages, voire aléatoires. Généralement, je suis pas regardant sur les faux raccords, je trouve que c'est du chipotage, mais... Là, même moi, je trouve qu'il y en a trop. T'as des bâtiments américains dans une scène se passant en Chine, t'as des lasers censés indiquer Washington qui indiquent pas du tout Washington, t'as des plans avec des écrans verts parce que le monteur a oublié d'incruster une image sur ses écrans, t'as un gros plan où tu peux voir très clairement un technicien se manger une explosion, ... t'as pratiquement aucun plan d'insert quand un personnage change de décor, ce qui donne l'impression qu'il se téléporte et détruit toute sensation d'un espace scénique, Le public ne remarquera rien. Filmer, c'est ne pas s'attacher aux détails, c'est la vision d'ensemble qui compte. C'est... catastrophique ! Et vous savez, oubliez quelques plans d'insert, voilà, ça arrive à tous les films. Mais généralement, tu t'en rends compte durant le montage, et après, tu demandes des reshoots pour pouvoir corriger ça. Et ne va pas me dire que Transformers n'a pas les moyens de faire des reshoots. Pour qu'on ait le résultat qu'on a dans ces films, il faut que Michael Bay regarde le montage et se dise je comprends absolument rien de ce qui se passe, c'est parfait ! L'autre problème de la mise en scène, c'est qu'elle est tout le temps nerveuse. Même quand des personnages discutent, il faut que la caméra fasse une mise en scène énergique comme s'il filmait une confrontation tendue, mais non ! Il parle juste de la carrière ratée de football de Sam ! Ça n'a pas besoin d'être comme ça ! C'est fatiguant à force ! Tout est filmé comme une scène d'action, même quand ça n'est pas une scène d'action ! Ces films sont plus préoccupés par l'impression d'action plutôt que de montrer réellement de l'action. Le pire étant cette scène de Transformers 2, Megatron et Starscream discutent en route d'un building et la caméra tourne tout autour, sans raison. Si vous voulez, c'est comme les ralentis. C'est une bonne technique de mise en scène en soi, mais si tu l'utilises n'importe comment dans des moments où c'est pas nécessaire, c'est chiant ! Même le choix des couleurs est discutable parce que... tous les méchants sont noirs grisâtres ! Ce qui fait que dans une certaine bataille de Transformers 2, je croyais voir mourir Megatron, quoi ! Alors que non, c'était juste un méchant figurant ! T'en oublies même certains personnages ! Genre tu dois attendre le générique de fin du premier Transformers pour te rendre compte que... Ah ouais, il y avait un Decepticon à vision de chasse là ! On l'avait un peu oublié lui ! Parce que le plus gros problème de l'esthétique et de la mise en scène des films, c'est que ça dessert complètement les Transformers ! Mais on s'en fout des Transformers ! Alors regarde pas un film Transformers, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? T'as qu'à voir un film G.I. Joe, un film Fast and Furious ou un film Marvel ! Le plus grand problème des Transformers n'est pas que les humains piquent leur place, c'est qu'ils ne sont jamais filmés comme des personnages. Au pire, ils sont un élément du décor, au mieux ils sont une démo technique mais jamais un personnage. Et c'est très problématique quand le concept repose entièrement sur eux. Je veux dire, la théorie de ces films sur des robots géants, le défi à relever, c'est quand même de donner vie à ces titans de métal, donner l'impression qu'ils sont là, qu'ils sont concrets et qu'ils sont vivants. Mais là, comment je suis censé être déchiré par le combat entre Optimus et Bubble Bee ou par la mort d'Optimus, quand tout ce que je retiens d'eux, c'est un tas de pixels sans vie en figuration ? C'est une mise en scène qui ne colle pas pour un film de robots géants. Ça collerait pour un film de guerre. Ce qui est marrant parce que G.I.Dur, en fait, c'est le problème contraire. C'est censé être militaire mais finalement c'est trop super-héroïque. Prenez Stephen Somers pour faire des films Transformers, tout simplement. D'ailleurs, en parlant de l'image, tu vas parler des bandes noires qui apparaissent et disparaissent ? Ah ouais ! Ça aussi, c'est une preuve d'incompétence de la part de Michael Bay. Ce changement de ratio d'image que vous avez remarqué à plusieurs reprises, surtout dans les deux derniers Transformers, a une explication simple. L'IMAX. Le format IMAX est l'un des plus grands et performants de l'industrie. Pas le plus performant parce que Peter Jackson et Ang Lee se cachent le cul à proposer encore plus performant que ça. Et comme c'est une des plus performantes, c'est aussi très cher de louer les caméras faites pour l'IMAX. Que ce soit une caméra numérique ou en 70mm, les longs métrages hollywoodiens entièrement filmés en format IMAX sont rares. A l'heure actuelle, seuls deux films ont été tournés entièrement en IMAX numérique, à savoir les deux derniers Avengers. Le reste de l'industrie, quand ils l'utilisent, c'est seulement pour des scènes privilégiées. Mais un film bien préparé, c'est organiser son utilisation de l'IMAX pour faire en sorte que la transition ne choque pas. The Dark Knight, le premier film hollywoodien ayant utilisé la caméra IMAX numérique, l'a utilisé que pour des grosses scènes comme le braquage d'ouverture. Mission Impossible Fallout l'utilise que pour les moments grandioses, comme la scène en hélico ou la séquence de saut en parachute. Ou encore Aquaman, il l'utilise principalement dans les moments sous l'océan. Mais quand on pense mal une séquence, on remarque le changement de format, car toutes les secondes, les barres noires apparaissent et disparaissent. Et justement, malgré le fait que Transformers a aidé à populariser l'IMAX, c'est l'un des pires cas d'utilisation de l'IMAX. C'est pour ça que j'ai du mal avec ceux qui disent que Michael Bay est un bon réal. Il a une esthétique travaillée, d'accord, mais il bat que le reste. Il a un syndrome Tim Burton, mais en pire. T'as du changement de format dans une même séquence. S'il avait mieux pensé des scènes, il aurait gardé l'IMAX pour des séquences entières, au lieu de faire du yo-yo tout le long du film, ou gâcher l'IMAX en filmant des discussions qui n'apportent pas grand-chose au scénario. Hé, l'une des rares scènes de l'âge de l'extraction à ne pas changer de ratio, est la scène de la loi Roméo et Juliette. Ouais, Michael Bay a délaissé ses scènes d'action et ses explosions au profit de la scène où ce con explique pourquoi c'est pas illégal qu'il se tape Katara alors qu'elle est mineure. Sacrée priorité de merde pour un soi-disant maître du cinéma d'action et pour le représentant principal de l'IMAX. Nolan faisait ça aussi, surtout dans The Dark Knight 3 X's, mais au moins tu peux comprendre la logique et l'organisation de ces séquences. Genre le discours de Bane sur double face. Il y a un montage où on voit pendant ce temps les réactions de Gordon quand il voit la diffusion à la télé. L'alternance du format classique sur Gordon et le format IMAX quand on l'est sur Bane montrait un choix bien réfléchi. Différents lieux, une opposition de plan, l'un se vouloir grandiose et l'autre plus intimiste. Là où dans Transformers, la même scène d'action, le même décor, la même explosion, ça change tout le temps. Pourquoi filmer une explosion au petit format quand t'as l'IMAX à disposition ? Merde ! Mais on s'en cogne des bandes noires, l'important c'est qu'on s'amuse ! En quoi c'est fun de pas comprendre ce qui se passe avec des visuels illisibles et incohérents entre eux ? Ça bouge donc c'est fun ! C'est ce que je dis, c'est plus l'impression d'action que l'action réelle. Non et puis bouger, c'est une qualité qu'on peut reconnaître à pratiquement tous les films existants. Copier-coller Attends, 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 attends. Tu défends la postlogie Star Wars alors que c'est un copier des premiers épisodes, alors que tu reproches aux Transformers de bêtes d'être décopier-coller ? Meilleure question, vous vous plaignez que Star Wars copie-colle une fois un film vieux de 40 ans, mais pas que Transformers copie-colle le premier film tous les 3-4 ans ? Non et puis la postlogie, on peut se plaindre de quelques changements, hein. Je dis ça, je dis rien ! C'est une autre preuve que ces films sont faits dans un OZEF total. Dans la conception de suite, il y a deux styles. Celui de la suite qui approfondit ce que le premier film a mis en place, explorer l'univers, les personnages, les enjeux, etc. On pense à l'Empire contre-attaque, Retour vers le futur 2, ou même la Reine des Neiges 2 qui va clairement dans cette direction-là. Ou la simple répétition de ce qui s'est passé dans le précédent film. Ce qui n'est pas nécessairement mauvais. Mission Impossible raconte plus ou moins la même histoire à chaque film, et pourtant il trouve toujours une nouvelle façon d'exploiter cette base. Rocky aussi répète tout le temps la même histoire, mais se justifie par son développement de personnages. Superman Returns, Strand Legacy et Star Wars 7 utilisent la répétition comme une quête de retour aux sources qui se conclura sur une acceptation du changement. Mais soyons honnêtes, la plupart du temps, c'est de l'exploitation du succès du premier film et un manque d'idées. SOS Phantom 2, Maman J'ai Encore Raté L'Avion, Very Bad Trip 2, Le Retour de la Momie, Bloss Brothers 2000, Le Retour de Mary Poppins, Tekken 2 et 3, Les Dents de la Merde... Ce sont des suites qui n'apportent rien, qui ne développent rien, et se contentent de juste refaire le premier film à quelques détails superficiels près. Et Transformers fait ça à chaque putain de film. On en est à la cinquième fois là ! L'expression, piège-moi une fois, honte sur toi, piège-moi deux fois, honte sur moi, ça dit quoi sur la cinquième fois ? Ça en est à un point où tu n'as même pas besoin de voir les films pour savoir comment ça va se passer. Si t'as vu le premier film, t'as vu tous les films. Et je ne plaisante pas, le Nostalgia Critic, pas la bonne période de parler de lui, mais quand même, avait fait une vidéo où il prédisait le scénario de Transformers 5 presque un mois avant sa sortie. Et il avait 95% de juste ! Narration sur un truc du passé, séquence d'action, séquence rigolote sur le quotidien de notre héros, blabla politique, action, gouvernement méchant, Megatron revient, le mec est mort deux fois quoi, merde ! Oh non, machin robot est peut-être mort, nope ! Alors voilà pour la bataille finale d'une heure qui oublie tous les enjeux. Rajoutez à ça des bimbos et du placement produit de mauvais goût, et voilà, vous avez votre film Transformers de sauce Michael Bay. Eh, mais t'avais pas fait un placement produit pour un putain de VPN dans une de tes vidéos ? Oui, c'est un placement produit volontaire pour arrondir mes fins de mois, là où on va pas me dire que Transformers est dans le besoin ! C'est vrai que c'est con de blâmer les petits travailleurs qui ont que le capitalisme pour vivre, et pas les gros industriels qui, eux, ont le choix ou non de prendre les gens pour des jambons. Quoi ? Mais ce n'est pas que la même base comme dans Star Wars 7. Là, c'est le même développement de personnages. Sam a la même évolution du mecha-signifiant qui doit trouver le courage de participer au bien commun. Il apprend trois fois la même leçon. Et encore, au bout d'un moment, le héros n'apprend plus de leçons. Dès qu'on passe à Mark Wahlberg, le personnage central est juste un faiseur qui n'apprend rien de son voyage. À part une leçon de veiller sur ses êtres chers et de pas trop bosser à chaque film. Ce qu'il faisait déjà d'ailleurs. C'est comme si, à force de copier-coller encore et encore le même film, le film devenait de plus en plus fade et superficiel. Un sérieux extraits de Karine de Bâche. Ça, c'est du bleu, ok ? Ça, c'est une photocopie d'une 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 photocopie de bleu. Et surtout, ça amène à un autre problème beaucoup plus grave, à savoir... Mythologie aux œufs. De quoi ? La mythologie des Transformers est sous-exploitée. J'ai même envie de dire, les films font presque en sorte de ne pas en avoir. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout de la mythologie d'une essence de jeux débiles ? Ouais, c'est Transformers, c'est pas censé être pris au sérieux. Eh bien, excuse-moi, est-ce que je peux l'apprendre, celle-là ? Ah bah, pourquoi pas. Merci. L'excuse de « Oh, c'est Transformers, donc c'est normal que ce soit n'importe quoi » est une excuse de fainéasse. Vous savez quelle autre licence débile appartient à ce bro ? T'as la réponse, toi ? My Little Pony ! Et pourtant, dans leur récente itération, la série My Little Pony Friendship is Magic, on a apporté beaucoup de soin à créer une mythologie, avec des races, des dynasties, des personnages ayant une histoire détaillée et une personnalité riche, un panthéon de dieux ! Techniquement, tu peux baser une religion là-dessus, à tel point que la série était plus suivie par des adultes qui ont respecté l'aspect sophistiqué de cette série, qui pourtant ne sert qu'à mettre en avant des jouets pour petites filles. Et pareil pour le film, même si beaucoup se plaignent à plus ou moins juste titre de la mythologie bafouée, leur histoire est développée et apporte de nouveaux éléments, de nouveaux personnages, de nouveaux lieux, et en racontant une histoire prenante avec des personnages touchants. Je rajoute que les scènes d'action de ce dessin animé pour petites filles sont meilleures que les scènes d'action de Transformers. Quoi ? Il a raison, déjà parce que ce sont des personnages qu'on a appréciés, pas seulement par rapport à la série, le film fait en sorte de représenter les personnages pour qu'elles soient attachantes même pour les nouveaux venus, mais aussi la mise en scène est assez claire pour qu'on suit ce qui se passe, ce qui est encore plus facile grâce aux personnages colorés. On arrive à voir où elles sont et suivre leurs actions, mais c'est aussi plus créatif et plus percutant car on met en avant leurs émotions. Le moment où elles ont failli se noyer est bien plus intense que tout ce qui se passe dans les films Transformers. Simple question de mise en scène, de développement de personnages qui fait que t'as pas envie de les voir crever, ou le simple fait que c'est des petits animaux mignons qui sont dans une situation de danger qui semble réelle. On peut appeler ça le syndrome secret de Nîmes. Très bon exemple. Merci. Donc non, s'il y a un truc comme My Little Pony arrive à faire un super truc alors que je pense qu'on peut être d'accord que le concept de My Little Pony est beaucoup plus débile que Transformers... Oui, non, eh ben oui, enfin dit comme ça aussi, c'est sûr. Eh bien je ne vois pas pourquoi les Transformers, surtout s'ils sont censés être adultes, auraient une excuse. Mais même les autres licences qui vivent que pour les jouets. Genre Star Wars qui est devenu une marque de jouets, ça n'empêche pas l'empire contre un tag d'être excellent. Je tape sur l'aspect pub pour jouets de la prélogie, mais parce qu'il met le scénario en pause, lui. Non, et puis la prélogie arrivait à rendre les jouets attrayants au moins. Ou Toy Story, des films littéralement centrés sur des jouets. Ça n'empêche pas les 4 films d'être excellents. Même G.I. Joe, le révec du copra, prend au sérieux sa mythologie malgré l'aspect je fais joujou avec mes jouets. Il y a même une certaine passion là-dedans. Je veux dire, merde, les Legos font de meilleurs films ! Et eux, ils n'ont même pas de mythologie concrète, ce sont juste des blocs de construction et des personnages à la forme simpliste qui quelquefois est rattaché à une licence. En fait, j'irais même jusqu'à dire, c'est même pas une bonne pub pour jouets. Les personnages sont tellement mal filmés et détaillés jusqu'à devenir moches, ça donne pas envie d'acheter leurs jouets, hein. Surtout ceux qui se transforment pas. Donc non, les Transformers n'ont aucune excuse, surtout quand t'as des putains de Legos qui font de meilleurs films. Mais les films Legos, c'est pour les gosses ! Ouais, c'est un film pour enfants. C'est même probablement pour ça que c'est un bon film, parce qu'ils n'essayent pas de planquer le fait que c'est pour enfants à travers de la fausse maturité qui provoque un bordel sans nom qui fout en l'air le film. Faut arrêter de croire que pour gosses, ça veut dire nul. Vaut mieux un film qui assume sa simplicité et son côté enfantin qu'un film qui essaye absolument d'être mature et complexe. Mais ce n'est pas le seul problème de ces films et de leur mythologie. Ça ne respecte pas l'original ? Pas grave, My Little Pony non plus, et pourtant la série et le film sont très bien. Là où ça devient chiant, c'est que toute tentative de créer une mythologie se fait avorter en cours de film pour rester dans la formule répétitive. Le plus gros problème de la saga de film de Michael Bay, c'est qu'il refuse de faire du Transformers. Il fuit même toute possibilité de faire un combat cool entre Optimus et Megatron, la base de l'imagerie badass de la licence. Avant, nous étions frères. Avant. Outre le fait que le premier film limite la présence des robots géants, et que Bay veut tellement éviter de les traiter qu'il a rajouté un sous-scénario sur les militaires lui-même, mais dans le deuxième, il préfère partir en Indiana Jones plutôt que de faire du Transformers. Dans le 3, il préfère faire un film d'espionnage plutôt que du Transformers. Dans le 4, il préfère refaire le fugitif plutôt que Transformers. Et le 5, c'est encore plus glérant, il préfère refaire Da Vinci Code plutôt que Transformers. Le mec préfère se focaliser sur un plagiat d'un bouquin surestimé devenu ringard, plutôt que sur le sujet principal de son putain de film. Oh, et il plagiait aussi Star Wars 7. Ah oui, 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 Michael, ça s'est vu, surtout avec le personnage inutile de l'orpheline qui se bat pour survivre dans un monde en ruine et qui devient ami avec un robot mignon. Voilà, ça s'est vu un peu. Et le pire, c'est que tout ça peut être réglé avec un truc tout con. Faites passer les films dans l'espace. Les films n'arrêtent pas de supplier d'aller dans l'espace pour faire continuer l'histoire. Avec Cybertron, les menaces aliens, le fait que Transformers a toujours eu un aspect space opéra à la base. Toute l'histoire de ces films n'amène qu'à cette direction logique. L'espace, c'est des aliens robots, bordel ! Mais bèf, et tout et n'importe quoi pour empêcher cette progression. Tel des épisodes filler de Naruto, ça en devient ridicule à force. Même quand l'histoire est au mur, où t'as l'impression que le cosmos est la seule issue, avec le 4 qui se finit sur Optimus qui va dans l'espace pour affronter ceux qui menacent la Terre et son espèce, NON, elle se passe pas bien ! Si toi, elle est dans l'espace, tu crèves ! Et quand il adapte un Unicron... Attends, Unicron est dans ses films ? Il est dans le 5, tu l'as pas vu ? Techniquement, si, quand ça s'appelait encore Transformers 1, mais du coup, ils sont obligés d'aller dans l'espace. Je veux dire, Unicron, c'est un Transformers de la taille d'une planète. Il ne peut pas aller sur Terre sans la péter. Nop, ça se passe toujours sur Terre. Quoi ? Mais comment il dit ? En fait, ils ont révélé que... La planète Terre est Unicron. Tu te fous de ma gueule ? Malheureusement, non. Ces putains de films sont tellement Terre-centriques que la Terre est devenue le centre de l'univers Transformers. C'est là qu'a atterri le Hallspark, c'est là que se trouve la matrice de commandement, la des machins les plus importants de leur peuple, c'est là qu'on a laissé une machine capable d'aspirer un soleil pour en faire une source d'énergie, les piliers qui servent à recréer Cypertron, c'est là qu'on a créé le métal pour créer les Transformers avec les graines, c'est là qu'on a utilisé un bâton magique je-de-sais-quoi pour contrôler ce qui reste de Cybertron, et maintenant, la planète Terre est littéralement un Transformers tant les Transformers ont façonné chaque aspect de notre histoire. Que ce soit les pyramides, les chevaliers de la table ronde, les nazis, les explorateurs du Grand Nord, la mission Apollo, l'extinction des dinosaures... Mais bordel de merde, ce sont les immunités ou quoi ? Ouais, ils ont réussi à rendre des robots qui se transforment en voiture encore plus débiles, juste en y foutant des théories du complot. Ils pouvaient même pas faire venir une écran en mode étoile noire qu'il faut détruire avant qu'elle détruise la planète ou un truc dans le genre ? Nope, parce que sinon, on serait obligé de faire une scène d'action qui se passe ailleurs que sur Terre. Mais il faut arrêter de réfléchir à ça, encore une fois, c'est des films qui se veulent cool ! Donc en quoi des théories du complot sont beaucoup plus cool que des robots géants qui combattent un robot encore plus géant qui essaye de bouffer la planète ? Ouais, ouais, c'est vrai que ça serait cool. Pourquoi Belle fait pas ? Ouais, le mec a tellement de matière avec Transformers pour voir des trucs mille fois plus cool que des connards qui gueulent et qui fuient des explosions ! Les comics ont démontré que tu pouvais faire une véritable histoire complexe et épique. Tu pouvais faire Star Wars avec ton truc ! Et c'est sans parler des séries ! Alors oui, la première série avait des moments débiles. Je ne vous parle pas du pays fictif du Moyen-Orient appelé... Carbombia ! Ouais, c'est canon. Ronald Reagan était président à l'époque, c'est normal. Ronald Reagan, l'acteur ? Mais au moins, il a su proposer une mythologie suffisamment riche pour amener des histoires prenantes. Différents peuples, révélations sur les origines et leur dieu créateur, du mystère, des morts tragiques ! Le film d'animation a fait plus d'efforts ! Il a réussi à nous faire pleurer pour la mort d'Optimus, lui ! Là où la veine tentative de B de refaire cette mort culte a l'effet d'un pétard mouillé ! Surtout avec sa résurrection à la fin ! Et surtout, Animutant ! Une série sans le moindre personnage humain, juste nos deux équipes de robots transformables, et pourtant, ils ont fait l'une des meilleures histoires sur la saga Transformers ! Avec des trahisons, du développement de personnages, des retournements de situation, du mystère ! En fait, la seule partie de la licence qui est aux œufs, c'est juste pour faire des jouets, et ben c'est les films de McEulbert, hein ! Mais justement, on s'en fout, c'est juste pour vendre des jouets ! C'est les autres qui sont pour prendre ça au sérieux ! Non, c'est juste McEulbert qui est un scénique et vous insulte ! Les autres, au moins, ils ont profité d'une position idéale pour apporter à des enfants de bonnes histoires ! Tu défends Michael Bay, mais il est le premier à t'exploiter et t'insulter avec ses films ! Non ! Bay est un ami ! D'ailleurs, je l'ai contacté, et il va venir lui régler son compte ! Euh... Quoi ? Tu as été contacté, Michael Bay, directement ? Ouais ! Il arrive dans quelques instants pour lui démontrer qu'il a tort ! Or le tuant ! Je suis vraiment désolé, hein ! Moi, j'aimerais beaucoup vous aider, mais bon... Même moi, je trouve que ça va trop loin ! Non, ouais ! De toute façon, sois un réaliste cinq minutes, quoi ! Michael Bay, il va pas venir nous tuer ! J'ai hâte de voir la tête de Scritta quand il va voir que personne viendra ! Ouais, et puis il fait des films ! C'est pas un assassin ! Ouais, et puis, si tu es ceux qui n'aimaient pas ses films, je crois qu'il aurait tué Megan Fox depuis longtemps ! Ouais, moi, j'aimerais bien vous aider, mais... Bah, tu pourrais commencer par nous détacher, par exemple ! Non ! Quoi ? Quoi ? Si tu nous libères, tu vas avoir des emmerdes avec l'autre con ! Il va péter les plombs, et là, on peut être sûr qu'il va y avoir un mort ! Non, mais il va finir par péter les plombs, quand même, hein ! Et là, on peut être sûr qu'il y aura au moins deux morts ! Tu l'essayes, je peux appeler Molnir quand je veux, de toute façon ! Molnir, mon marteau, je peux l'appeler quand je veux ! Mais vous pouviez vous évader depuis le début ! Mais pourquoi tu nous évades pas maintenant, connard ? Parce que je trouve plus productif d'expliquer à ce con en quoi il a tort à propos de ses films ! Oh, ben, c'est très féritable de ta part ! Mais je n'ai rien fait pour mériter ce plaisir ! Côte ce mec et sans nous de l'art ! Il apprendra pas par la violence, ça ne fera que le conforter dans ses positions. Il n'y a que par la discussion qu'il finira par comprendre. Oh, mais je m'en branque, il comprend ou pas ! Je veux pas mourir, moi ! Non, mais bon, ça marche pas pour moi, donc bon, il a pas tort. Oui, bon, bon, en même temps, t'es un cas à part, t'es moins con que ton pote. Ouais, c'est pas vrai. Bon, il aurait un peu de retard à cause du TGV, mais il arrive ! Putain, mais c'est qu'il continue à rêver, en plus ! Tu te rends moins le moins là quand il sera là ! Bon, vu que t'es revenu, on va pouvoir reprendre ! Mais qu'est-ce que tu as encore à lui reprocher à ses films ? Eh bien... Les personnages détestables. Alors, je tiens à préciser une chose. Des personnages détestables, ce n'est pas forcément un mal. Beaucoup de films ont des personnages principaux détestables, et en sont pas moins excellents. Pour différentes raisons, soit parce que c'est un film sur l'autodestruction et le malheur karmique d'un personnage, parce que le film essaie de présenter un personnage complexe qui fait des erreurs, mais se rend compte qu'il est un FTP et porte ça comme un fardeau, soit parce que le personnage a droit à une évolution pour devenir plus noble. Les films de McElbead n'ont aucun de ces critères. Excepté Pen & Gain. Films que je trouve un petit peu sur-estimés, parce que, pfff, tous les mecs, ils disent « Oh là là, le film, elle critique le rêve américain... » Ouais, comme tous les films où t'as des Américains qui virent dans le crime. Avec cette phrase, tu englobes un teint de film, de Scarface à Braqueur amateur. C'est genre la base de la critique du rêve américain dans ces films-là. Mais malgré ça, je le reconnais, c'est celui où toutes les tares des films de McElbead marchent. Non seulement l'esthétique nerveuse et désaturée qui colle à l'ambiance nerveuse et étouffante de l'histoire et de la ville de Miami, mais aussi les personnages détestables, car ce sont justement des connards qui s'enfoncent dans leur erreur et auront ce qu'ils méritent. Mais tous les autres films de McElbead ont des personnages détestables qui ne marchent pas. À la limite, Bad Boys, on peut le considérer comme un syndrome Inspector Harry, là. Des policiers qui sont des gros enfoirés, mais qu'on tolère car ils sont les seuls en mesure de vaincre des criminels pire qu'eux. Bon, le « Y'a pire qu'eux », c'est pas la meilleure des excuses, mais bon. Mais Pearl Harbor, le film qui essaye d'être romantique et d'avoir des personnages touchants, et bien même là, les personnages sont insupportables. Et dans Transformers, c'est le même problème. On est censé s'attacher à ces personnages, car ce sont des êtres humains censés être une incarnation idéalisée de nous-mêmes, courageux et prêts à se sacrifier pour le bien commun, prêts à se battre malgré leurs conditions de petits êtres de chair dans une guerre de géants métalliques, capables de voir le bon dans l'inconnu que sont les Transformers. Mais quelle bande de trous du cul ! Sam est un petit con qui traite ses nanas comme des objets jetables quand ça l'arrange, possessif et criminellement jaloux, nerveux au niveau de Christian Beck dans Américain Psycho, faisant son Mel Gibson quand il entre de force dans une base militaire top secret comme un gros bourrin, qui est limite vexé qu'il y ait pas le tapis rouge pour lui, et gueulant jusqu'à avoir la corde vocale propulsée hors de sa gorge parce qu'on a abîmé sa voiture. Quoi ? Sortez ! Sortez ! Y'a des aliens dans le véhicule ! Nuit qui est votre cul ! Ce personnage a tellement rien de bien que beaucoup ont fait le coup de Kelly Marie Tren à la boeuf, en le critiquant même dans les films où il joue bien, juste parce qu'il était dans Transformers. Et c'est con parce que c'était pas de sa faute si le personnage était à chier. Et aussi, il lui reproche pas d'être un connard mais d'être une moviette. Mais, genre, c'est le Elliot de l'histoire, évidemment qu'il va pas être un badass. C'est pas le but du personnage malgré ce que B a cherché à en faire dans les suites. Mais bon, si vous voulez un personnage humain badass, bah pas de soucis, voyons ce qu'il se passe quand on remplace la chiale à la boeuf par Mark Wahlberg. Vous voulez visiter la propriété ? Ouais. Je me ferais un plaisir de vous emmener faire le tour. Je vous montre où j'ai mis les cordes des trois précédents et je vous défonce le crâne. Essaye d'assurer tout risque qu'un vaisseau spatial, bonne chance, mon gars ! T'es trop venu ! Trouillard de Chicago ! T'as plus longtemps à vivre, je vais te tuer. Non, mais je suis venu là pour me faire insulter par une princesse suréduquée en robe de strip-tease. Si ma robe vous choque à ce point, je ne sais pas, je devrais peut-être l'enlever. Ok. Réflex ! C'est pour ça qu'il ne voulait pas dans l'équipe. Oh, t'es pas en Irlande, lutin de Dublin, t'es au Texas. Ramenez ce paquet de graisse par ici, il crachera ses poumons rien qu'à s'extraindre la voiture ! Putain de merde, il est encore plus exécrable que Sam ! C'est Sam avec des biceps, ce con ! Quoi ? Quoi encore ? Pourquoi ça suffit pas ? J'arrête pas de me surpasser déjà ! Ouais, merci Transformers 4 ! T'as vraiment tout changé dans la saga en refaisant exactement les mêmes conneries, mais avec un autre acteur principal ! Pareil, pas à la faute de Walberg, qui est un très bon acteur, qui d'ailleurs a des interactions avec des créatures de synthèse plus convaincantes dans Ted. Mais putain, ce mec est un Renneke raciste sexiste de merde qui n'a aucun charme ! Correction, ce mec est un Renneke ! Je veux dire merde, dans le sac il manasse carrément un gosse ! Tu sais qu'il y a une récompense pour celui qui te balance ? Sérieux ? Ouais ? Cool, et te faire péter toutes tes dents ça te dirait ? Non... Alors dégage ! Mais bon, au moins Optimus, un héros galactique, symbole de toute une génération de geeks, un modèle de vertu et de sacrifice, ne sera pas un gros FD ! Donne-moi ta ta taille ! Citoyard ! Nous les tuerons tous ! Crève ces poids qui meurent ! Détruisez tout ! Assez de défendre les humains ! Je veux les mettre en pièce ! J'aurai peut-être tuer ! Putain de merde, il est pire ! Même dans le premier film où les scénaristes essayaient d'en faire un personnage touchant et héroïque, là aussi il était senté une sorte de nervosité chez lui qui le rendait assez détestable. Oh, et merci dans un vers 5 d'essayer de nous faire avaler le coup de Oh non, Optimus est devenu méchant ! Alors que dans la courte période où il était méchant, il n'a rien fait de plus horrible que ce qu'il a fait dans les autres films où il est gentil. Entre les morts dégueulasses et sadiques au niveau Mortal Kombat qu'il afflige à ses ennemis, entre les moments de colère proche de la folie meurtrière, entre le fait qu'il se torche avec ses principes... Tu sais qu'on ne s'attaque pas aux humains ! Le pire étant probablement la fin de Transformers 3 où il est complètement froid et sans honneur. Il se bat contre son ancien mentor devenu méchant, j'insiste sur Mentor, un mec qu'il a longtemps respecté et considéré comme un père quoi. Ce dernier a l'avantage sur lui, il lui coupe carrément un bras, Optimus le supplie comme un lâche de l'épargner, Je vous en prie ! Mais il est sauvé in extremis par Mégatron. Une fois ça fait, Mégatron propose une trêve au vu de la situation et le sage et doux Optimus lui répond en lui arrachant la colonne vertébrale à coup de hache. Encore une fois, Mortal Kombat le mec ! Alors que Mégatron venait juste de le sauver et qu'il n'a pas cherché à l'attaquer à ce moment-là. Et en voyant son ancien mentor rampant, vaincu, sans moyen de se défendre, Optimus le tue froidement d'une balle dans la tête malgré les supplications de ce premier. Exécution sommaire le mec hein ! Et pause de winner, aucun remords ou quoi hein ! D'ailleurs, je viens de me rendre compte d'un autre truc à propos de Transformers 3. Vos dirigeants vont enfin réaliser. Les Decepticons ne laisseront jamais la Terre en paix. Et ils devaient croire que nous étions partis. Donc, toi les Autobots, vous vous êtes planqués et vous avez laissé les Decepticons massacrer toute une ville, juste pour prouver que vous aviez raison à quelques connards costards cravate ? Mais quelle enflure, putain ! Tu m'étonnes que le gouvernement veut les tuer dans les films suivants ? Notre héros, mesdames et messieurs, laisse mourir des milliers de gens juste pour pouvoir dire, je vous l'avais bien dit, nananer ! They're always doing the right thing. Donc, vous reprochez quoi déjà à Man of Steel ? Et à Star Wars Nuit ? Et les personnages tertiaires sont plus horribles les uns que les autres. Genre le vendeur de voitures qui tape sa propre mère. La mère de Sam qui est taré pour être taré. Le personnage de John Tortoreau qui change de situation et de métier à chaque film. John Malkovich qui prend en otage une trop grande partie du film pour du porte-na-moac inutile et pas drôle. Ce... type... je crois que c'est une caricature raciste mais je sais pas de quoi. Et c'est sans parler des Transformers eux-mêmes. Les parents sont vraiment prises de tête. Oh ouais alors... Toi-je les éliminer ? They're always doing the right thing. Même Bumblebee il a un côté double personnalité car un coup il est le petit toutou mignon tout plein qui pleure quand il doit se séparer de Sam et de l'autre un tueur sanguinaire qui tape les autres Transformers qui lui casse les couilles. Suis-je donc l'unique sage à voir ce que dissimule ce regard de coquer ? Mec, dire que ton scénario est incohérent, ça va pas l'empêcher d'être incohérent. D'ailleurs le film Bumblebee a pris le temps de justifier la double personnalité du personnage éponyme et surtout il propose des personnages attachants avec des bonnes valeurs, une personnalité amusante et même une évolution au cours de l'histoire. Un arc ! Du coup, waouh ! J'en ai quelque chose à foutre de ce qui se passe et je suis plus clément à des trucs discutables comme le nerd le plus barraqué du monde. Et justement comme Bumblebee a une passion et un côté attachant qui fait que je lui pardonne sans problème ses débilités de série B, B fait tout pour me faire détester la mise en scène, les personnages et sa mythologie. Donc, à ce stade, je vais pas me gêner, scénario débile. Ce con va se plaindre du scénario. Et en quoi ça fait de moi un con ? Bah c'est un film Transformers, tu t'attends vraiment à un film bien écrit et profond ? Comme les séries et les comics du genre anime mutant tu veux dire ? Il marque un point, la licence a prouvé plus d'une fois son potentiel pour de bonnes histoires. C'est quoi l'excuse de B ? Bah tu vas pas voir un film de Michael Bay pour son scénario. Ah bon ? Bah ouais, ces films sont là pour le fun, pas pour se prendre au sérieux. Alors ? Ok, je vais bien, je suis fan de Stephen Sober, donc tant qu'à faire, voilà. Donc je comprends l'idée de on s'inquiète pas trop du scénario du moment que le film soit fun. Mais dans ce cas, explique-moi si le film se veut pas sérieux. Pourquoi il a une mise en scène qui se fait réaliste ? Pourquoi il rend ses films plus désagréable que fun pour un souci de réalisme ? Pourquoi cette multiplication d'intrigues avec le gouvernement, l'armée, complot, secret, le destin d'un gamin, le but de l'existence des Transformers, etc. Pourquoi la surdramatisation de la majeure partie des séquences avec musique majestueuse et ralentitriste ? Ben ouais, c'est même pour ça que c'est cool, parce qu'ils essaient de faire un truc réaliste. Ah, donc le but du film est d'être réaliste et de se prendre au sérieux donc. Ouais. Dans ce cas, pourquoi perdre tant de temps avec des gags pas drôles, des personnages inutiles et malaisants comme John Valkovich ou les petits Transformers de merde là ? Pourquoi les deux chiens qui s'enculent ? Pourquoi tout le monde qui s'étonne qu'en se basant sur les restes de Mégatron, les mecs faut ressusciter Mégatron ? Pourquoi on ne développe jamais les personnages ? Encore moins les Transformers qui sont au cœur du film ? Pourquoi ce personnage cartoonesque de mec du gouvernement qui fait chier tout le monde ? Pourquoi les Transformers ont une barbe ? Et pourquoi on se tape John Turturro ? Mais parce que ces films sont là pour le fun ! Oh bon ! Ben ouais, ça veut pas se prendre au sérieux ! Alors pourquoi la mise en scène de films de guerre ? Pourquoi cette multitude de sous-scénarios complexes ? Pourquoi la surdramatisation avec les ralentis et tout ? Parce que les films se veulent crédibles et sérieux ! Alors pourquoi tous ces moments débiles, ces personnages cons et le scénario incohérent ? Parce que fun ! Ben alors pourquoi il se prend au sérieux ? Parce que crédible ! Ben alors pourquoi il est aussi débile ! Fun ! Sérieux ! Crédible ! Débile ! Oh putain il a planté ! Ah ben voilà ce qui se passe quand on démontre un paradoxe à un con ! C'est là mon plus gros désaccord avec les fans ! Parce qu'ils ont des défenses qui séparément marcheraient, mais dans le même film se contredisent ! C'est très bien que le film assume le côté fun, mais il ne l'assume jamais justement à force de se prendre au sérieux ! Limite il se veut tellement sérieux qu'il évite le plus possible des éléments les plus fantaisistes de la licence pour se consacrer qu'aux personnages humains, comme un ado qui cherche à cacher qu'il aime les dessins animés ! Ayant fait, étant ado, une BD au Sonic à une apparence humaine et une veste à la Matrix, je sais ce que c'est ! C'est ça le problème ! S'il voulait assumer le fun, il aurait fait des robots géants qui se battent direct, et aurait profité de la licence pour faire des trucs encore plus délirants ! Regardez Pacific Rim justement ! Il assume la simplicité de son concept, il assume ses personnages stéréotypés, et s'amuse avec comme un enfant ! Même Stephen Somers, encore une fois, est bien plus ambitieux et décomplexé en terme de délire fun ! Ils se cherchent même plus d'excuses à force ! Mais le côté sérieux des films s'en mêle et tente de tout justifier avec 40 000 scénarios dont la plupart sont oubliés en cours de route, comme si c'était Game of Thrones ! Et là, clairement, le problème, c'est Bay et personne d'autre ! Dans le premier film, les scénaristes étaient focalisés sur l'aspect E.T. de l'histoire, juste un gamin avec son pote Alien qu'il cherche à cacher, comme le fera plus tard en B.B.B. en mille fois mieux ! Mais Bay a voulu rajouter l'intrigue militaire et l'intrigue gouvernementale, donc clairement, c'est sa faute ! Et bien sûr, la mise en scène qui se veut super sérieuse, limite Dark, c'est comme si Bay voulait faire la série de Batman des années 60, mais avec le style de The Dark Knight, si vous voulez ! En soit, les deux sont appréciables pour des raisons qui leur sont propres, mais ensemble, il y a d'énormes conflits de tons ! Après, c'est possible de faire le fun délirant et le sérieux dramatique ! Ça s'appelle un anime ! Vous savez ? Nanibé ? Trop beau géant ? Truc qui sert avant de déjouer ? Mais il faut le faire avec pertinence et sincérité ! Au lieu de prendre son sujet avec hauteur et mépris, dissimuler péniblement derrière un humour saboteur ! Et du coup, comme le film se veut réaliste et fait tout et n'importe quoi pour foutre un maximum de ce scénario, non, désolé, ça se tient de dire que le scénario est débile ! Voici une compilation des points scénaristiques les plus débiles de ces films ! Bumblebee qui fait pipi sur John Toro ! They're always doing the right thing ! La sécurité désastreuse de Air Force One, ce mec qui sert à rien ! Nos héros qui vont délibérément en pleine ville pour faire tuer des civils dans une bataille de robots géants ! They're always doing the right thing ! Bumblebee qui perd ses jambes et n'utilise pas l'objet cosmique qui a permis à un autre Transformers de reprendre tout son corps ! Nos héros débiles qui se cassent la tête à essayer de retrouver un artefact de Transformers vieux de 4000 ans pour ressusciter Optimus Prime ! Au lieu d'utiliser leurs morceaux de Allspark ! Alors qu'on a montré au début du film que c'est possible de ressusciter complètement un Transformers à partir d'un petit morceau comme ça ! Ça a même créé des Transformers de rien ! Donc c'est possible ! Transformers barbus ! Transformers qui pètent ! Transformers qui se changent en humains ! Foutant en l'air la continuité de la licence pour avoir une bibbo séduisant Sam et foutant une intrigue de jalousie chiant et inutile ! Le tout en plagiant Terminator 3 ! Gouvernement qui arrive à planquer des robots géants qui détruisent une ville deux fois ! Le Fallen qui provoque la guerre millénaire des Transformers parce qu'il était trop con pour voir qu'il allait pomper le soleil d'une planète habitée par des êtres vivants ! En plus d'être trop fainéant pour juste aller pomper un autre soleil ! Genre... T'as pas l'embarras du choix là ! Transformers qui se téléportent ! Foutant en l'air toute la continuité de la saga ! Juste parce qu'il fallait une scène justifiant la blessure de l'acteur principal ! Et c'était la solution la plus stupide qu'on avait sous la main ! Le scrotum de l'ennemi ! L'au-delà des robots ! Prophétie qui dit que seul un Prime peut tuer le Fallen mais Optimus ne fait rien de spécifique pour le tuer façon Mortal Kombat ! Megatron qui est toujours en mode j'ai fait exprès de me prendre une branlée le film précédent pour mon vrai plan ! Sentinel Prime qui recrée Cybertron sur Terre parce qu'il est trop fainéant d'aller sur une autre planète inhabitée pour le faire sans plagier Doctor Who ! Il est même pire que le Fallen car il pouvait simplement faire ça sur Mars ! Ou même Pluton ! Ou la Lune ! C'est pas comme si la Lune était dans le titre ! La CIA qui veut débarrasser la planète des Transformers pour créer les Transformers de l'autre côté Scientifique bodybuilder et que même Mr Freeze joué par Schwarzy fait plus crédible Discussions trop longues sur la vie sexuelle de Mark Wahlberg C'est pas de Johnny Pets Monsieur Cade ? Il y a un moment déjà Mais c'est quoi un moment ? Une semaine ? Un mois ? Une année ? Un moment ! Mais putain Anthony t'es définitivement trop vieux pour faire du Virgin Shaming ! Et bien sûr les théories du complot ! Oh mon dieu les théories du complot ! C'est la montre qui a tué Hitler ! Croyez-le ou non, un Transformers montre qui a tué Adolf Hitler, c'est la théorie du complot la moins débile de ces films ! Même Bumblebee a une petite théorie du complot avec les Transformers qui seraient ceux qui ont créé internet ! Mais au moins le fait qu'ils assument l'aspect série B et qu'ils n'insistent pas trop là-dessus fait que c'est plus tolérable ! Je le vois comme une blague à la Man in Black quoi ! Mais reprenons ! La critique de Michael Bay sur Pass Effect Crime... Et d'où vient l'énorme trou sur son torse ? Oh... Je le trouve mortel ! Moi je déteste ! Tu seras signe moi ! J'aime pas les fancopies ! Mais il va te faire foutre au bout d'un moment ! T'arrives même pas au petit orteil de Guillermo del Toro, connard ! Nan et puis surtout c'est pas Michael Bay qui a inventé les robots géants quoi ! C'est même pas Transformers qui a inventé les robots géants ! Et encore plus con, Michael Bay qui critique son propre marché ! Les films de nos jours, c'est là qu'est l'os ! Les suites des remakes que de la noob ! Bref, le film t'offre de la merde, te dit que c'est de la merde, et il se fout de ta gueule parce que tu manges goulûment cette merde, tu en redemandes, et pourtant il a même pas cherché à cacher que c'était de la merde ! Hummm le caca c'est délicieux ! Hummm le caca c'est délicieux ! Oh... Et tenter de justifier ça, c'est soit de la naïveté, soit du syndrome de Stockholm ! Si vous me trouvez injuste, réfléchissez aux films que j'ai utilisés comme comparaison. Si je voulais être injuste, j'aurais fait des comparaisons avec des films sophistiqués et considérés comme des grands films, comme Die Hard, Matrix, Le Seigneur des Anneaux... Mais non ! Les plus grands films que j'ai utilisés comme comparaison sont Passé Ficrime, et Manuac sur E-Road, et on leur reproche trop régulièrement d'être des films d'action bourrin sans scénario, eux ! Mais sinon, j'ai comparé à Bubble Bee, un film de la même licence, J.I. Joe, un film de la même compagnie Hasbro, j'ai même comparé à My Little Pony, un film pour petites filles, donc soit disant moins sophistiqués, et qui pourtant gère mieux son histoire simpliste et son action ! Je suis pas un snob qui veut se donner un genre en tapant sur du divertissement stupide, juste pour me faire remarquer ! Non, j'aime tout en temps le cinéma de divertissement, même bas du front ! Je kiffe G.I. Joe, le Réveil du Cobra, c'est presque la même merde que Transformers ! Seulement, G.I. Joe était fait avec plus de compétences, une meilleure gestion de son spectacle et de son action, et même de son univers cliché mais fun ! Il n'a pas cherché à fuir son concept, il l'a embrassé et s'en est amusé ! Transformers n'a rien de tout ça ! Il ne fait absolument rien pour être agréable à qui que ce soit ! Je vais le tuer ! Mais calme-toi, mec ! Mais tu veux arrêter de le défendre ? Bah ouais, mais bon, il a raison quand même ! Quoi, t'aimes plus Transformers ? Bah si, mais faut avouer, les films sont pas ouf ouf non plus ! Mais si ! Le fait qu'on aime ces films prouve qu'ils sont super ouf ! Non, ça veut dire que vous avez des goûts de merde et que vous l'assumez pas ! Ferme ta putain de gueule ! Non mais qu'est-ce que tu fous ? Vous allez respecter mes goûts ! Ou alors ? Qu'est-ce que tu fous ? Y'en a marre de tes conneries ! Mais depuis quand t'as un flingue ? Mais c'est toi qui me l'a donné, crétin ! Qu'est-ce que tu traites de crétin, là ? Ouh, l'impasse mexicaine qui est en train de se passer, là ! Euh, c'est pas une impasse mexicaine, là, c'est juste un duel ! Écoute, je suis là que pour la mort de quelques films, moi, j'ai jamais voulu tout ça ! Il n'y a que ça pour arrêter cette haine envers les films de Bay ! Mais pourquoi tu les défends de manière criminelle ? Et toi qui te défends, pourquoi tu défends ces deux-là ? Mais parce qu'ils ont raison ! En quoi ? Parce que c'est fait exprès par Michael Bay ! Quoi ? Alors, écoute ! Je peux pas le confirmer, c'est une théorie personnelle, mais je pense sincèrement que Michael Bay déteste Transformers et fait exprès d'en faire de la merde ! Mais... C'est complètement con ! Pourquoi il aurait fait cinq films sur une licence qu'il déteste ? Bah, c'est ce qui laisse transparaître dans sa façon de faire ses films ! L'histoire d'un réel qui voulait détruire le monde. Comme tu l'as dit, MJ, le mec ne fait aucun effort pour rendre le film agréable au sens classique, autant dans l'écriture, l'image ou le jeu des acteurs. Et à ce niveau, c'est pas un truc qu'on fait sans faire exprès. Une fois peut-être, mais cinq ! Même Paul W.S. Anderson avec Resident Evil a essayé de se varier et de se conformer à ce qu'il croyait être la mode. Mais B, j'ai vraiment l'impression que lui et Transformers, c'est un règlement de compte personnel. Même dans des interviews, il l'a dit ! Après Transformers 3, il ne cachait pas qu'il ne supportait plus de faire des films sur cette licence. J'ai terminé de faire des robots. Je vais me battre si je devais faire un autre robot. Et pourtant, il en a fait deux autres après. Deux autres films où il n'a pas cherché à cacher son cynisme. Genre en disant en interview, laissez les gens détester, ils iront voir quand même ! Ou son intervention désastreuse pour la promo de Transformers 4, où il est parti à cause d'un prompteur en panne. S'il croyait vraiment à son truc, je pense qu'il n'aurait pas eu besoin de prompteur. Et puis même le premier film, il avait d'abord refusé parce qu'il ne voulait pas faire un film sur, je cite, des stupides jouets. Mais, mais pourquoi il les faits ces films alors ? Bah c'est parce que Spielberg lui a demandé. Ohhhh ! Ah ouais, quand c'est votre Spielberg chérie là, vous trouvez ça bien ? Alors ferme ta gueule, ok ? Donc. Spielberg avait clairement confiance en Michael Bay pour ses films. Comme il est producteur de la licence, il tire une part des bénéfices conséquentes. Et avec ces bénéfices, il peut financer ses films à lui. C'est pour ça qu'il a pris Transformers, une licence dont il connait le potentiel étant lui-même fan et qui a marqué une génération, ce qui est pratique pour l'aspect nostalgique. Et il a pris baie pour le réaliser car c'était un des seuls réels d'action dont le nom est un argument de vente. Ouais, enfin, l'argument de vente, il donne pas trop envie, hein ? Ça dépend pour qui. Personnellement, quand je vais voir un film de Michael Bay au cinéma, je sais tout de suite à quoi m'attendre. Du coup, ça peut m'aider à faire mon show au cinéma. Ouais, comme Tim Burton, Wes Anderson, ou Quentin Tarantino. Ouais, et encore, c'est pas forcément une qualité. Spielberg est un grand nom du cinéma et il a brassé tellement de genre que les gens ont du mal à savoir à quoi s'attendre avec lui. Donc ils vont pas voir en masse ces films les plus modestes. Et justement, avec l'argent fou qui a remporté Transformers, Spielberg a pu facilement financer des films moins commerciaux aux yeux d'Hollywood, comme Tintin, Cheval de Guerre, Lincoln ou Le Pont des Espions. Tiens, vous avez vu Patagon Papers ? Il est excellent ce film ! Et ben il a pu le faire en partie grâce aux milliards qu'ont rapporté ses productions, Transformers compris. Moi j'ai trouvé chiant le film. Couchez, les adultes parlent ! Ouais mais euh... C'est vraiment juste pour ça ? Je veux dire, je dis pas que c'est pas un noble sacrifice, au contraire, mais euh... Il pouvait juste dire non ! Il a fait 5 films, putain ! Bien pourri en plus ! Peut-être qu'il avait peur de pas pouvoir s'en sortir en dehors de cette industrie et qu'il avait pas le choix. Tiens, ça me rappelle un truc. Bon, moi ma théorie... Bon, je peux me tromper, hein. Mais est-ce que vous avez vu ? 99 francs. Le film de Koomen, là ? Le film où Jean Dujardin joue un publiciste qui est tellement dégoûté par son industrie qu'il pète un câble et décide de saboter la publicité ? Ouais, voilà, c'est ça, ouais. Attends, tu serais quand même pas en train de dire que... Ouais, et si Michael B faisait exactement comme dans 99 francs ? Faut pas oublier que, un peu comme le personnage de Jean Dujardin, B a commencé en tant que réalisateur de pub. Donc le faux-semblant, le fait de donner une belle image à une démarche commerciale, il connaît, même si on sentait une passion et une créativité dans cette période-là. C'est un peu une double personnalité parce que d'un côté, il fait en sorte d'arranger les affaires de tout le monde, de Spielberg, des mecs d'IMAX, de l'armée et même des producteurs chinois. Mais il a du mal à planquer un gros dégoût pour ce qu'il fait. Du coup, sans doute inconsciemment, je sens qu'il cherche à saboter ses films. Il voulait montrer aux gens à quel point il détestait ce mercantilisme envahissant. C'est un film sur des jeux et repris de plusieurs games japonaises qui n'ont rien à voir, qui a pour but d'aider un grand réel à faire ses films à la base. Et je ne peux pas m'empêcher de voir des astuces de sa part pour faire ce qu'on voulait de lui tout en mettant en avant l'horreur de ce milieu. C'est pour ça qu'on a des personnages détestables, des transformers débiles et des placements de produits abondants. Ce n'était pas pour donner envie aux gens de voir de la Bud Light, paris combien qu'ils trouvent ça dégueulasse en vrai. Non, c'était pour qu'à force d'en mettre, le cerveau des spectateurs finisse par exploser et être dégoûté par cette débauche de mercantiles. Je viens de signer avec Red Bull. Les personnages détestables, c'était pour montrer le genre de connard qu'on risquait de devenir à force de se laisser pourrir par la pas du gain, la luxure et la masculinité toxique. Heu... Michael Bay qui dénonce la masculinité toxique... T'es sûr que c'est pas juste lui qui fait de la masculinité toxique ? Je veux dire, même dans The Rock... Les perdants disent qu'ils ont fait de leur mieux et pleurnichent. Les gagnants rentrent pour baiser la reine du bal. Ouais, encore une fois, moi je peux me gourer, mais c'est comme ça que je le ressens. Les femmes objets, c'était pour montrer comment la vision du marketing s'immisce dans la société et régissent nos perceptions d'autrui et nous-mêmes. Les théories du complot, pour montrer qu'on peut faire avaler n'importe quoi à travers de nos médias tant que l'image excite. Les militaires, pour illustrer la glorification excessive des américains pour la violence et les armes. Oh putain de merde ! C'est cet article troupeur que tu décris, là ! Wow ! Exactement ! Je pense qu'ils voulaient faire comme Paul Verhoeven. Faire un film qui, en apparence, est pro USA et Société de Consommation, mais qui derrière, le dénonce et montre son absurdité. Robocop, Starship Trooper, même Showgirl ! Films très sous-estimés d'ailleurs ! Le problème, c'est que là où c'est clair pour la majorité que les films de Verhoeven sont des satyres, les films de B, personne ne semble le comprendre. Même quand il fait limite exprès de le rendre pire à chaque film, histoire qu'on ne peut pas croire une seconde qu'il essaye vraiment de nous donner envie d'acheter, et même après Pain and Game, qui était bien plus direct sur sa critique de l'Amérique. Mais non, c'est limite si les gens en demandent encore et toujours plus de placements de produits, plus de bimbos, plus de militaires, plus de Transformers. C'est ça que j'adore dans ces films ! C'est peut-être pas ce que Malcolm B voulait faire, mais c'est ce que je vois en regardant dans ces films, une caricature du crépuscule capitaliste américain. Tiens ! Crépuscule ! Là aussi ça colle ! Mais au final c'est quoi le plus important ? Que le film m'apporte une réflexion sociétale, ou qu'il soit juste bon selon tes critères ? Hum ! J'avoue que... T'es comme ça ! Après ma théorie elle est pas parfaite, je m'en rends compte, et vrai ou faux elle n'enlève rien à la qualité de ses films. Je vais même dire, ma théorie rend la réussite de Transformers encore plus triste. Je sais pas si c'est parce qu'il n'a vraiment pas cette intention derrière le procédé, si c'est parce qu'il essaye, mais que son identité de gros bruin qui aime que tout explose, annule toute tentative des critiques de rationaliser ce qu'il fait, ou si secrètement les gens valident leur appartenance à cette société superficielle, résumant les femmes à des objets de désir, et les hommes à des créatures violentes et sans compassion. Un peu comme si dans Matrix on féliciterait Neo s'il avait pris la pilule bleue. T'as pas aidé à quel point cette dernière option est possible. Putain j'avoue que... ça me fait toujours pas aimer les films, et euh... Enfin je me sens presque honteux de les avoir critiqués si sévèrement là. Le seul point où j'apporterais un petit peu de nuance par rapport à la théorie de comme quoi Michael Bay ferait son 99 francs, c'est que je trouve qu'il le fait mal. Tu penses ? Je veux dire, je vais pas le blâmer de pas aimer son travail, y'a des millions de personnes qui sont dans la même situation. Mais volontairement saboter ton travail en comptant sur la perspicacité de tes spectateurs pour comprendre ce que t'essayes de dire, c'est contre-productif. D'accord, Transformers est une incarnation du mercantilise, ils détestent ça, et donc fais des films là-dessus où ils rassemblent tout ce qu'ils détestent dans l'humanité. Admettons, mais il s'est retrouvé dans une situation où il pouvait faire ce qu'il voulait. Hé, il a fait ce qu'il voulait. Mais du coup, il pouvait faire en sorte d'apporter quelque chose de concret aux gens. Veroven, c'est ce qu'il a fait. Bien qu'il ait en effet rentré dans l'art de ce système, il a tout de même fait ce qu'on voulait de lui. Des films de divertissement tellement bien fait que l'industrie avait du mal à tenir le niveau. Là où, ben, comme je l'ai montré, beaucoup ont dépassé son niveau. Veroven s'est imposé comme un maître de plusieurs genres. SF, action, thriller, même érotique. A apporté ce qu'on voulait voir, des technologies cool, des trucs badass et des nichons, mais en faisant preuve de maîtrise. Il a su apporter assez de respect envers son travail pour qu'on aille plus loin et qu'on voit ce qu'il dit entre les lignes. Il n'a pas cherché à faire mal aux spectateurs, mais il a rapporté un questionnement sincère en leur donnant ce qu'ils veulent, tout en montrant en quoi ils ont tort de le vouloir. C'est tout le truc de Total Recall. Tu trouves ça cool, cette aventure, mais... C'est faux. Tu le sais. Tu m'as payé pour que je t'implante ce souvenir, mais... C'est faux, tu le sais. Ta vie est peut-être fausse, tu t'en rends compte. C'est mille fois plus pertinent que de faire de la merde et dire, tu trouves que c'est de la merde ? Bienvenue à Hollywood. Et puis, Michael Bay qui critique l'Amérique avec autant de virulence... J'ai du mal à y croire. Rien ne justifie dans sa vie ou sa carrière une telle intention contestataire niveau Veroven. Lui, il venait du Pays-Bas, il est né en 38, un an avant la seconde guerre mondiale. Dans sa petite enfance, il a directement subi la violence, le fascisme et la guerre. Et avant d'aller à Hollywood, ses films européens étaient très engagés et contestataires. Je veux bien que Penn & Gay montre des signes d'une remise en question de l'identité de Bay, mais le dégoût de ce dernier pour le mercantile et l'Amérique, est possible, mais tout de même juste hypothétique. Et ses autres films semblent prouver le contraire, en plus. Tout ça pour dire que, même sous cet angle-là, il aurait pu se permettre de faire des bons films. Je veux dire, il y a ce qu'il faut pour faire des bons films. Il a le savoir-faire, il a les outils, je suis même prêt à parier qu'il en a l'intelligence. Mais, selon ta théorie, qui est certes discutable, mais tout de même très intéressante, il s'est laissé emporter sur le coup de l'émotion. Il a préféré tout détruire plutôt que de profiter du fait qu'il faisait partie du système pour l'améliorer de l'intérieur. C'est plus une preuve de désespoir et un manque de réelles solutions qu'autre chose. Je veux dire, c'est possible de se retrouver avec des projets plus mercantiles tu meurs et quand même faire d'excellents films. Il y en a qui le font très bien chez Disney et ses films. Hé, Spielberg l'a fait avec Jurassic Park ! Donc en gros, pour reprendre ta référence à Matrix, si Paul Verhoeven est Néo, Michael Bay c'est l'agent Smith. Ouais, je dis pas que c'était la meilleure chose à faire, mais ça a rendu les films quand même plus intéressant pour moi. Car j'y lisais une attention qui venait du fond de lui, ou du fond de moi. Et un mauvais film qui arrive tant à te faire réfléchir, c'est quand même vachement mieux qu'un film qui t'apporte rien du tout. C'est juste. Y'a peut-être tout simplement pas de réponse concrète à si c'est volontaire ou non. On sait pas ce qu'il pense Michael Bay, on sait pas s'il a vraiment voulu rater ses films volontairement. et très probable qu'on n'aura jamais la réponse. Ha ! Il est là ! Enfin ! Il va vous montrer à quel poids vous êtes cons ! Michael, tu... Hein ? Yo, j'suis trop ton réel préféré ! Boum bébé ! Waouh, j'me rends, j'me rends, j'me rends ! J'me rends, j'me rends, j'me rends ! J'suis gentil ! Bah secrétaire, comment vous nous avez trouvés ? Oh bah c'était très simple hein ! Finalement, il avait envoyé des messages à Michael Bay pour se plaindre que vous aviez parlé mal de lui et puis j'ai juste eu à me faire passer pour Michael Bay et j'ai eu son adresse. Ah bah je l'avais bien dit qu'il connaissait pas le vrai Michael Bay ! Ah par contre, on peut nous détacher s'il vous plaît ? Ouais, non mais ouais, pas de soucis, ok. Bravo en tout cas ! Rappelez-moi de doubler votre salaire ! Ouais, enfin... 0 multiplié par 2, hein... Encore désolé pour tout ce bordel ! J'ai pardonné ! Tu nous as évité de nous prendre une balle en plus ! Enfin... J'le suppose qu'Amjie aurait fait venir Molnir pour nous sauver ! N'est-ce pas, Amjie ? Mais bien sûr, qu'est-ce que tu oses y insinuer là ? Et l'autre, on le laisse vraiment comme tel là-bas ? Après sa désillusion, je pense qu'il a compris qu'il est en tort. Ben... La prison lui ferait comprendre encore plus, je crois. Mais putain ! Dire que ce con a vraiment cru que Bay allait venir ! Ha 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 ! Putain ! Il va pas me lâcher maintenant ! Putain ! Je sais même pas c'est quoi son adresse ! J'ai pris le Los Angeles Paris pour sa gueule ! Putain ! Je me faisais une joie de me faire une séance d'hostel offert par des fans de Saint-Pin ! Casse-couille ! Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, partager, commenter et vous abonner. Et si vous voulez soutenir l'élaboration et l'amélioration de mes vidéos, vous pouvez déposer un don sur mon Tipeee ou participer gratuitement à mon Utip, lien dans la description. Merci encore pour votre soutien et à bientôt sur Fermez-la ! Sous-titrage Société Radio-Canada